Vous avez dû vivre dans la clandestinité pratiquement en Syrie pendant un certain temps avant de venir en France. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelques mots de votre parcours, Fonga ? Pardon, vous avez le micro, oui. On a chacun le sien, c'est vrai que c'est le luxe, excusez-moi. J'ai étudié dans l'Institut supérieur d'art dramatique, je suis comédienne. J'ai travaillé au cinéma et à la télé et au théâtre, mais très peu, au théâtre plus que la télévision et dans le cinéma, dans la radio aussi. Quand on a commencé à changer notre langue à partir des actions, et les actions étaient la révolution, le changement ça veut dire, et on a trouvé nous-mêmes en exil pour apprendre une autre langue. Bien sûr, apprendre une autre langue, c'est magnifique. Il donne une autre personnalité, mais dans notre situation, il était en souffrance, parce qu'on a quitté la Syrie dans une situation où ils ont commencé à détruire tout. On a se détruire, il était à l'intérieur de nous aussi, on a ressenti ça, qu'il était à l'intérieur de nous. Et la langue, il était un de ses décombres. Et pour ça, comme quelqu'un, il aime sauver le pays à partir de la langue, trouver le pays à partir de la langue, aussi enregistrer le chemin du peuple syrien à partir de la poésie. Malheureusement, la révolution en Syrie, il était très vite volée par les contre-révolutions. Et tel de Dobibachar l'Assad, il a dit que j'ai des troupes salafistes et des islamistes, des troupes armées. Quand le peuple syrien, ils ont se levé dans les rues pour demander leur droit, l'histoire, elle est commencée à Deraa, dans une ville au sud de la Syrie. Les enfants de cette ville, ils ont commencé à écrire sur les murs de leur école que nous voulons faire tomber le régime. C'est espérant de la révolution de la Tunisie et de l'Egypte. Ils ont écrit « Votre tour arrivera, docteur », sur le mur. Et le service de sécurité, il a attrapé 15 enfants, entre 10 ans et 15 ans. Il les a torturés, il les a torturés dans le prison. Ils ont arraché les ungles, frappés par les boutons électriques et tout. Les familles de Deraa, ils ont demandé leurs enfants. Ils ont venu dans le service de sécurité de Deraa pour dire « Où sont nos enfants ? » Ils ont commencé à insulter les familles de cette ville. Une fois, deux fois, trois fois, en ce moment, les jeunes, ils ont dit à leurs parents « Votre tour, il est fini. Jusqu'à maintenant, on va commencer à demander notre droit comme nous voulons. » Nous voulons demander à nos frères et nos frères comme nous voulons. Ils ont soulevé tout le Deraa, il est soulevé. Au début, ils ont demandé, fait libérer les enfants, juger les responsables et enlevé l'état d'urgence. L'état d'urgence en Syrie, il était depuis 1963. Ils puissent attraper n'importe quelle personne sous n'importe quel sujet créé par eux. sous le titre que nous sommes devant, nous sommes contre Israël et nous sommes un pays de guerre avec Israël et tout. Pour ça, on a l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence, il était contre le peuple. Ce n'est pas contre notre ennemi. C'est comme ça que la révolution est commencée. Et tout de suite, Bachar el-Assad, il a envoyé des blindés à Deraa. Ils ont entouré Deraa, des blindés, ils ont commencé à bombarder la ville. Après, le bon lieu de Damas, il est soulevé pour demander aussi la même chose, enlever l'état d'urgence. En parallèle aussi, il y avait un mouvement pour demander la liberté. Mais quand le régime Assad a commencé à torturer les gens et massacrer les gens, en ce moment, le peuple, ils ont commencé à faire tomber le régime. Ils ont demandé la chute du régime Assad. Le média mondial, malheureusement, il a sui la parole de Bachar el-Assad. Ce qu'il a dit, que j'ai les armées, des armées, et j'ai des salafistes et des djihadistes. Nous, en Syrie, on a se moqué de Bachar el-Assad quand il a dit, j'ai des salafistes et des djihadistes. Parce que sous un régime criminel, dictatorial, les djihadistes, ils ne peuvent pas bouger. Ils n'osent pas bouger. Parce que les laïcs, les démocrates, ils n'osent pas bouger. Et comment les djihadistes et les islamistes, pendant qu'il y a un mouvement mondial, entre parenthèses, contre le terrorisme, contre les djihadistes et les islamistes. Les djihadistes et les islamistes, même qu'on a beaucoup de problèmes, bien sûr, en Syrie ou dans le monde arabe, mais c'est création de le système mondial seulement pour détruire les révolutions, créer le chaos, pour diviser le Moyen-Orient, pour les richesses, pour gagner, enfin. C'est interdit à nous depuis longtemps qu'on arrive à obtenir la démocratie. Les Occidentaux, tout le temps, ils disent qu'on soutient les Arabes, on soutient les gens qu'ils demandent la démocratie, mais ce n'était pas vrai. Notre dictature, elle était chien des gardes, pour qu'on ne bouge pas. Et si on bouge, tout de suite, ils disent les islamistes, ils disent les islamistes, les islamistes, et tout le monde, il soutient les islamistes contre les démocrates. Parce que la démocratie, si on obtenit la démocratie, ça veut dire notre richesse à nous. On fait d'autres contrats avec le monde, le contrat très clair, très tête à tête, et sans l'humiliation. On peut diffuser la richesse parmi nous en égale. Mais notre dictature, c'est des commerçants. Ils vendent le pays, ils prennent leur argent, ils torturent le peuple. C'est interdire à penser, à obtenir la liberté d'expression, de vivre, de créer des associations civiles. Il n'y a qu'un parti en Syrie, le parti basse qui dirige le pays. Si on n'entre pas dans le parti, on n'arrive pas à travailler, ni à beaucoup de choses. Peut-être que quelquefois, ils n'acceptent pas des gens qui entrent à l'université pour étudier, parce qu'ils n'ont pas dans le parti basse. Une dernière question, et après on ne parle que de poésie. On n'est pas loin, on ne s'éloigne pas tellement de la question, d'ailleurs, parce qu'il y a un rapport, comme vous allez le voir, évidemment un rapport très évident, où en est le mouvement démocratique en Syrie. Le mouvement démocratique, avec l'exil forcé d'un certain nombre de gens, dont vous, bien entendu, le fait qu'ils se soient fait voler leur place, en quelque sorte, par les djihadistes, et puis le despotisme d'État, la tyrannie du mouvement de Bachar el-Assad. Est-ce qu'il reste encore un espace, est-ce que survit un mouvement démocratique au sein des frontières de la Syrie ? Jusqu'à maintenant, vraiment, le peuple syrien, il nous choque, parce que s'il arrête de bombarder les villes ou quelque chose comme ça, on voit les Syriens qui sortent dans les rues en chantant, en dansant, pour dire, nous sommes contre Daesh, contre les islamistes, contre Bachar el-Assad, contre la Russie, contre la Turquie, contre l'Arabie saoudite, contre le Qatar. Après, ils commencent à leur torturer, à leur bombarder, à leur massacrer, à leur déplacer, forcément. C'est impossible, vraiment. il n'y a pas de place, parce que tel de début, vraiment, ils ont décidé à faire vide la place. Ça veut dire, ils ont décidé que les démocrates qui meurent. Bachar el-Assad, au début, il a suivi les gens pacifistes. Le régime Assad, il a suivi seulement les gens qui n'ont pas les armes. il a laissé les gens qui ont décidé à porter les armes contre ce sauvagerie. Il a tué beaucoup, beaucoup, beaucoup sous la torture. La majorité, il était pacifiste. Mais les gens qui ont apporté les armes, parce que ça, ils sont très utiles pour lui, pour créer la guerre. Bien sûr. Il y a, par exemple, au début de la Réolution, j'ai dit ça à les gens à Homs, quand elle m'a dit « Fadoa, on va apporter les armes », je leur ai dit « Moi, je suis sortie contre les armes de régime, je suis contre votre armes, parce que les deux armes, elles vous amènent, elles nous amènent vers la mort. Et la Réolution, c'est pour la vie. Pour nous amèner vers la vie, ce n'est pas vers la mort. Réfléchir avec moi, si le régime, il attrape des gens qui ont des médicaments, ils meurent, ils les ont tués tout de suite, tout de suite. Mais comment les armes ils entrent en Syrie ? Comment ils laissent toutes ces armes en Syrie, par la Jordanie, par la Turquie, par le Liban, facilement, mais les gens meurent s'ils apportent des médicaments ? J'ai une amie actrice qui s'appelle Samara Kokash, elle a passé trois ans en prison parce qu'elle les a attrapés avec des médicaments et des coutons médicaux et des trucs. Ils ont dit qu'ils soutiennent les terroristes. Alors ce recueil dans l'obscurité ébouissante va vous rappeler une génération d'entre vous à certains souvenirs parce qu'on pourrait dire qu'on a connu la poésie de la résistance. Eh bien, voilà, on est en plein dans la poésie de la résistance. Une poésie qui est à la fois magnifique, qui n'est pas didactique, même si par moments forcément, elle nous apprend des choses qu'on ne sait pas puisqu'en plus, la situation en Syrie est quand même assez compliquée et là-dessus, les médias de chez nous ne font pas grand-chose pour nous éclairer parce que quand vous parlez des populations qui s'opposent pacifiquement en chantant, en dansant, etc., je dois dire que je n'ai pas vu souvent ces images à la télévision ni entendu parler de ça. Voilà. En tout cas, cette question, cette problématique de poésie de la résistance, je disais tout à l'heure que c'est un livre qui est comme un cri, véritablement, qui est écrit dans l'urgence et qui cependant est un recueil très composé. Alors, comment est venue cette caricature ? Ce n'est pas votre premier recueil puisqu'il y a à la pleine lune qui est déjà apparu. Comment est venue cette nécessité d'utiliser la poésie comme une arme ? Désolée, je déteste le mot arme. Bon, c'est vrai. le terme est mal venu après ce que vous venez de dire, c'est vrai. Vrai. Vraiment, je dis quelque chose face à quelque chose, devant quelque chose. Le poésie, bien sûr, toujours, on n'a que la poésie ou l'art devant tous les leaders mondiaux, devant tous les sauvageries. si on utilise les mots parce que les mots ils tuent comme les balles, je pense, et les mots construire aussi. On peut tuer par les mots et on peut construire par les mots. J'aimerais bien qu'on utilise les mots pour construire. La poésie, c'est notre univers imaginaire qu'on aime, qu'on espère qu'il sera réel. un jour. Peut-être pourrait-on écouter quelques poèmes justement pour donner tout de suite la parole à la poésie. Merci. à la poésie. Sous-titrage ST' 501 J'ai hurlé face au bal Elles ne sont pas devenues farine, mon père J'ai appelé les colombes, j'ai appelé les bombes colombes Les lambeaux de mon corps ont pulvérisé le mur Mon sang s'était penché en eau sur l'herbe L'herbe est devenue le couteau tranchant la gorge du papillon Tu avais promis de ne pas égorger le couple de colombes Tu plaisantais pour que je m'endorme sur une pêche Elle est devenue crâne celui de mon frère Les colombes ont été gorgées Tu disais vouloir la paix pour la langue de ma mère Comment les gens de paix peuvent-ils trouver le sommeil ? Juste un mot, une petite précision si vous le voulez bien Le texte que vient de lire Fadois et que vient de lire Charlotte Est extrait de l'anthologie du festival On peut le trouver dans l'anthologie Vous savez que tous les poètes ont un texte dans l'anthologie du festival Et il s'agit d'une traduction de Lionel Donadieu Mais maintenant ce sont des textes de ce recueil dans l'obscurité éblouissante que nous allons écouter Leil Fil al-artmete-il-mobhira Wajhi Fahmatun Muzira Bíjurhi Al-zaki Wazakirati Mudun Tamu Yem homo Han si kabo zaman Fizaman nuit dans l'obscurité éblouissante mon visage est un charbon en fleurs la blessure de la mémoire et ma mémoire est faite des villes qui meurent effacées par le déversement du temps dans un autre temps. Dans l'obscurité éblouissante ma voix est l'embrasement des alphabets dans des chaudrons de métal les significations chutent sur des étendues glacées le silence du jazz dans les quartiers africains à Paris ou à Berlin ou à Washington les gardiens de l'obscurité déchirent le jour bardé de leurs armes dressées sur leurs chevaux. C'est-à-dire que la phab�ets des Les bâdiouna salatahoum ma'al fajri. A'ouzou bil mali wa silaahi min allahi r rjim. Bismil mali wa silaahi wal ghazi l kudus r rachim. Les caravanes de commerçants qui se noient dans une mer d'or, des mains qui agitent des lauriers et des oliviers, lumière des coupoles vieillies, les voûtes des tembles d'Istar et de Dimuzi, les flèches d'amour de Cupidon, la passion du dieu taureau, pure Europe, tout cela déchiqueté par le bourreau de Damas, arraché par les couteaux de Dieu, réduit en cendres par les adeptes d'Ignia de Dieu, ceux qui commencent leur prière à l'aube par « Que les armes et l'argent me protègent du dieu vengeur au nom de l'argent et des armes et du gaz sain et mériséricordieux. » Dans l'obscurité éblouissante, sifflements, applaudissements, drapeaux, danse, la taille penche du taureador trace son plaisir sur le vent. Je suis un taureau poignardé par une fleur rouge avant sa lancée dans l'arène. L'épée nue du désir, je m'incline, non pour me montrer, mais pour que vous soyez témoin de l'instant décisif qui va séparer ma vie de ma mort et afin que vous écriviez mon oraison funèbre sans que vous remarquiez le miracle de l'échange du visage et des rôles. Des esclaves enchaînés et des chaînes de terre. La mer noyée au fond du noix de coco sème des graines antiques dans des fossiles de coquillage mythique est qu'elle tourne autour d'un feu africain. Elle écrit dans des dialectes délaissés qu'elle voue un dieu disparu depuis mille et un ans et elle tresse son cordon ombilical avec ceux qui se sont noyés dans la braise pour en extraire la flamme donnée au maître de l'or. C'est alors qu'ils ont extrait la vérité des crânes des Indiens rouges et de la pourpre des Phoeniciens et du sel des deux Amériques et du tombeau des Mayas et des Aztèques et de tous ceux qui sont morts à Guernica et ressuscités avec Picasso et Éluard et ont été immortalisés dans les élégies de Goya et dans les chants récités de Nietzsche et dans les larmes bleues de Rilke. Merci. 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 Dans l'obscurité éblouissante, les étoiles sont notre chair et votre chair, et la lune est une colline faite de nos os et des vôtres, et les tambourins de la fête ponctuent le son des balles, La danse de notre mort est la vôtre. Le couteau qui découpe le gâteau nous coupe et vous coupe. Dans l'obscurité éblouissante, nous sommes les fantômes de ceux qui étaient là-bas. Une cascade de lumière qui conduit vers le soleil et qui nous a ouvert toutes grandes les portes de votre enfer et du nôtre. Dans l'obscurité éblouissante, les yeux de la Syrie transpercent l'aile de la nuit à travers la lumière et disent « Arrêtez ce massacre ». Applaudissements.